Musique 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 Voilà, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale et pour ça je vais devoir me munir de mon super téléphone l'objet de cette vidéo j'ai vu passer ça sur la chaîne de Sunny Kim qui est une book talkuse booktubeuse, anglaise américaine et qui a fait ce truc que j'ai trouvé archi bien en gros c'est, elle va voir les livres, les meilleurs livres et les pires livres qu'elle a lus selon Goodreads et du coup pour ça je vais me munir de Goodreads et faire, bah pareil voilà, du coup je vais sur les livres que j'ai lus, j'en ai lu 161 bon il y a énormément de mangas mais c'est pas que ce que j'ai lu cette année et c'est pas que ce que j'ai lu cette année mais c'est genre tout ce que j'ai lu que j'avais rentré, donc j'ai pas tout rentré étant donné que j'ai pas eu Goodreads dès le début mais voilà, moment de vérité on va voir quels sont les meilleurs livres que j'ai lu selon Goodreads, hein attendez, 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 quoi ? j'ai vu flou là hein ? moi j'ai été gentille bon le reste je comprends et encore what ? quoi ? hein ? oh ouais bon le premier est en Fusionem de Julie Moura qui est un livre auto-édité après le truc c'est que c'est un livre français et il a eu que deux revues donc est-ce que ça compte vraiment ? no c'est je me souviens que c'était bien vite fait parce qu'il y avait énormément de trucs très dérangeants ouais il y avait tout un univers hyper chelou par contre ensuite il y a Earthstopper le tome 2 par contre genre pas le tome 1 le tome 2 attendez il y a quoi déjà dans le tome 2 ? ah si si le tome 2 il est génial parce que justement c'est genre Nick et Charlie qui se sont donc après le moment ils se sont embrassés pour la première fois et genre ils sont trop mignons à ce moment là donc si si le tome 2 il est génial je crois que c'est un de mes préférés d'ailleurs le tome 2 j'ai sûre kiffé en vrai je comprends parce que vraiment Earthstopper c'est une de mes sagas préférées du coup moi je suis grave d'accord en troisième position il y a A Court of Mist and Fury alors il faut savoir que à Cotard c'est une de mes sagas préférées moi grosse fan après j'ai pas lu le reste de la saga donc je sais pas mais le tome 2 ça a été vraiment genre énorme coup de coeur ensuite il y a Painting Stars que moi j'ai pas du tout mais alors pas du tout aimé mais j'ai l'impression que la planète entière a kiffé voilà bref ensuite forcément l'as de coeur que moi j'avais vraiment surkiffé donc ça c'est les 4 3 4 5 c'est les 5 premiers ouais que j'avais surkiffé vraiment l'as de coeur ça a été un énorme coup de coeur pour moi j'avais juste adoré et j'adore Morgane Moncombe donc j'aime beaucoup son travail en général mais par contre il y en a je suis choquée genre enfin je m'attendais pas à ça en fait bah voilà pour les romans les mieux notés inattendus je vous avoue franchement Fusionem je l'aurais tellement pas mis en premier personnellement ça a pas du tout été un livre qui m'a genre conquise donc assez étrange mais il y a Earthstopper tome 1 après Hong Kong Song ce qui est drôle parce qu'au final il est pas vraiment sorti le roman mais il n'y a eu que 2 revues mais j'avais adoré c'était un super roman quand il sortira parce que du coup il a été pas encore mis en vente vu qu'il a été édité et bah il sort bientôt et à ce moment là je vous ferai un petit signe en mode foncez il est trop bien après il y a I want you in my bed je vous en ai pas encore parlé mais c'est celui-ci après c'est un livre français mais il a pas énormément de de revues je crois ouais il a que 5 revues ah non il a une revue et c'est la mienne et bah il a que 1 revue et sinon il a 5 ratings j'ai vu passer Harry Potter et la Chambre des Secrets It Ends With Us forcément Boyfriend Campus Driver 2 je suis d'accord donc voilà pour les livres les plus les mieux notés et maintenant les livres les moins bien notés attention normalement ça va charger non toujours pas pourquoi il y a tant de mangas non sérieux le prog le premier livre que j'ai pas mais attendez mais il y a pas que mon avis quand même ah ouais bah en vrai il est bien noté pour ce que c'est bref le premier roman qui est qui a le enfin qui est le plus bas c'est le manoir Halloween Night qui était sorti chez Hugo Poche Suspense enfin bref c'était un roman pour Halloween que moi j'avais détesté parce que j'ai trouvé les personnages archi clichés que l'histoire elle la voulait rien dire que ça faisait même pas peur en fait j'avais plutôt l'impression de lire un script un scénario que lire un roman du coup en fait ça aurait été bien je pense en film et encore si c'était réussi fallait mettre la grosse prod parce que si la prod était trop petite c'était de la merde mais bon tout ça pour dire que déjà je trouve que je l'ai grave bien noté alors que je l'ai vraiment pas aimé pour le coup donc édite une revue non moi j'ai mis une étoile bref je suis vraiment pas gentille mais il a quand même 3 sur enfin 3 étoiles sur 5 ce qui est assez énorme après ça reste un livre français du coup il a pas énormément de revues il en a que 32 ensuite il y a ma place au soleil moi j'avais mis 3 étoiles il a 3 étoiles 21 et sinon il a 2 revues franchement cette histoire là moi je comprends ça a pas été un énorme coup de coeur enfin moi ça a pas du tout marché avec moi j'ai pas trop aimé l'histoire non c'est en fait l'histoire était cool mais j'ai pas du tout aimé la plume et vu que la plume était nulle enfin selon moi évidemment vu que la plume elle n'accrochait pas avec moi et bah du coup j'ai pas aimé voilà ensuite ensuite énorme déception il y a la revanche des méchants qui a bon en vrai c'est quand même 3,47 mais moi la revanche des méchants j'avais adoré j'avais vraiment surkiffé je me souviens qu'en plus c'est un livre hyper jeunesse et moi je lis pas de jeunesse jeunesse de base mais là vraiment j'ai eu l'occasion et j'ai pas du tout été déçue enfin même j'ai grave kiffé bon alors là lui il y a pas de choc tout le monde est d'accord avec moi quand même bon il a quand même 3,46 c'est Soundgrove de Cécile Guillaume que moi j'avais juste détesté bah clairement je veux pas être enfin voilà chacun ses goûts mais moi j'avais vraiment détesté c'est à dire que pour moi l'histoire elle avait aucun sens c'était archi décevant les personnages ils étaient plus que décevant enfin vraiment moi j'ai j'ai pas spécialement aimé après j'avais bien aimé la mise en page genre le travail éditorial était quand même grave stylé mais franchement Soundgrove moi ça a été un énorme flop aussi un peu déçu il y a The Wild que moi j'avais adoré bref il est noté 3,48 et en vrai il a été pas mal lu je crois que c'est assez mitigé en fait en fait ce livre c'est soit on aime soit on aime pas parce que la plume est assez particulière l'histoire est assez particulière et les personnages aussi enfin en fait le roman est tellement perché que soit t'aimes soit t'aimes pas mais du coup moi ça m'a fait un peu bizarre enfin c'est bizarre de voir qu'il est aussi bas en tout cas The Wild moi j'ai adoré donc je suis pas d'accord quoi ? je suis désolée j'ai vu mon énorme coup de coeur alors je suis choquée enfin mon énorme coup de coeur un gros coup de coeur quoi Girl, Serpent, Sorn qui a un roman américain ou anglais moi je sais plus bref en tout cas moi j'avais adoré bon bah je crois que j'ai fait le tour bon en tout cas ça a été une sacrée découverte pour moi de voir ça je crois que la vidéo sera hyper courte mais c'est pas grave j'espère que ça vous aura plu comme vidéo dites moi en commentaire vous c'est quoi vos livres les mieux et les plus mal notés sur Goodreads et comme ça on pourra débattre sur ça mais moi assez choquée de ce qui s'est passé là surtout pour les romans les mieux notés enfin moi j'ai pas non surtout pour les romans les moins bien notés il y a certains j'étais pas trop d'accord mais bref j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'ai bien aimé la tournée c'est de mignon voilà bref je vous fais de gros bisous je vous dis à la semaine prochaine c'est ciao